La Saint-Jean-Baptiste, monologue canadien, vit par Conrad Gauthier. Dès que vous me voyez, mes vieux, je viens de voir passer à Saint-Jean-Baptiste. J'arrive à Montréal, à trois heures du matin, je me plante pour voir la projection. Il n'y a pas un cas sur la rue. Puis d'un coup, j'aperçois un bouton jaune qui faisait sa rogne. J'ai demandé « Où est-ce qu'il passe à Saint-Jean-Baptiste? » Il ne m'a pas répondu. J'ai bien vu qu'il y ait quelque chose. J'ai crié « Où est-ce qu'il passe à Saint-Jean-Baptiste? » Il me répond « I understand, I understand. » J'ai bien vu tout de suite que c'était un Irlandais. C'est toujours qu'à 9 heures du matin, on se m'envoche à la plage d'Occartier, où c'est le monument de Molson. Il y a 20, 11, je ne vous ment pas, mais il y avait au moins 30 personnes. Puis d'un coup, j'ai une grande voiture derrière une grande bannière. Il y a parfois une petite poilette qui restera chez nous. C'est une belle petite poilette à la figure, ça. Ben, comme de raison, j'ai vous dit le dernier moment. Viens vous donc vendre qui me griffent et qui me crient. Qui se donne un homme de trottoir. Ben, si vous croyez que je n'ai pas bougé aujourd'hui, là. Ah, je dis qu'il n'y a pas de loyer aujourd'hui, hein? Ben, je le verrai un autre jour. Là-dessus, il n'a pas été capable de répondre. Puis d'un coup, d'un autre grand voiture derrière un autre grand bannière, je n'aperçois que je n'ai pas un petit gars quasiment tout le monde. Il est à t'habiller bien quelqu'un de peau du mouton. Ah, ben, j'ai crié aussi. Va te cacher, petit salaud! Mais le bouton va meurder. Qui se donne un homme de trottoir. Toujours que je prends l'attitude de la procession. Puis je m'envoie à l'église. Après la cérémonie, je dis, je m'envoie à l'église de Saint-Élène. Je prends le tire-botte. Il va me mettre à côté de la grande commune. C'est très bien que le capitaine l'a fait exprès. Parce que, ah, si tôt que j'étais assis. Il dit, j'adore que je l'expliquais. Ben, c'est bien simple. Il y a eu assez peur qu'en me débattant, j'étais chacrée à une femme à l'autre. Si vous l'aviez vue, ça qu'ils ont sorti. Elle était toute tranche. Je vous reconnais, il y a eu des beaux discours. Il y en a un qui a dit, vous êtes gouverné par des villes tyrans et de laches spéculateurs. Ah, si les héros de 36 et de 37 pouvaient sortir de leurs tombereaux, ils pourraient pas, ces villes tyrans et ces laches spéculateurs les regarder fastre à fastre. C'est toujours que je m'en reviens de l'île. En débarquant du St-Bud, il y a un bouton vône qui me griffe, qui m'amène en prison. En arrivant en cours, j'aperçois que c'est pas la femme que j'avais jusqu'à l'autre. Ben, je me suis dit, c'est bien sûr qu'elle vient déposer sur moi. C'est pas manqué. Elle a commencé par dire que j'ai fait exprès pour l'à ce qu'à l'autre. Ensuite, elle a dit que c'était pas de ma peau. Puis à la fin, ben, elle a dit qu'elle a acheté les études. Puis les jurés sont partis. Ils sont allés débillerer. Quand ils sont revenus, ils ont dit que j'étais un innocent. Ils m'ont renvoyé chez nous pour rejoindre ma femme, ma vache et mes enfants. Donc, on a fait des choses. Bien. Prenons les autres. Magnifique roussies. On a la même touche à Dieu. Merci.